Le projet d'appui au développement agricole des collines PADAC s'est assigné pour mission de promouvoir le potentiel agricole dont rigorge le département des collines. Il promeut l'asset aux investissements agricoles des communes et des promoteurs sous initiative privée. L'objectif du PADAC c'est de contribuer à l'amélioration du revenu des producteurs. Pour y parvenir, il faut accroître la production à travers une valorisation du potentiel agricole du département. Il faut dire que dans le département, nous avons des filières phares telles que l'anacade, le soja qui est émergent, le riz, les racines et tubercules et le maraîchage. Nous intervenons sur tous les magnons de la chaîne de valeur. Nous avons au niveau du PADAC deux guichets. Un premier guichet ouvert pour les communes et un second guichet ouvert pour les promoteurs sous initiative privée. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une supervision de l'agence française de développement qui est venue constater le point d'avancement de la mise en œuvre du projet. Il faut dire que globalement, nous sommes déjà à environ 60% d'exécution du projet et en termes d'engagement, on avoisine les 15%. Nous avons espoir qu'avant la fin de l'année prochaine, nous allons atteindre tout au moins 90% aussi bien en termes d'exécution qu'en termes d'ordonnancement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ce de septembre 2020, les derniers ouvrages réalisés par le PADAC ont fait l'objet d'une mission de supervision de l'agence française de développement AFD, principal partenaire technique et financier du projet. Dans la commune de Savalou, le PADAC, à travers son guichet ouvert aux communes, a financé la construction d'un marché à bétail à Doumain et des magasins au champ de foie à Agbado. Oui, le projet de réalisation de ce marché à bétail ici à Doumain est justifié par le fait de l'importance du flux des transactions. Vous voyez, Doumain est un arrondissement stratégique parce qu'il est sous-situé à la frontière avec le Togo. Donc on constate aisément qu'au niveau du passage, pendant la période de passage des animaux, notamment des bœufs, il y a beaucoup d'affaires qui se gèrent ici à Doumain, que ce soit vers le Togo pour le Ghana ou vers le Nigeria passant par, traversant les autres communes du département des collines. Donc Doumain est stratégique pour la vente des gros ruminants ici. L'entreprise Mayaric est vraiment en avance par rapport au planning sur un délai d'exécution de six mois. Nous avons fait à peine trois mois avec un taux de réalisation physique très satisfaisant, plus de 60%, tel que le démontrent les travaux ici. C'est très satisfaisant. Nous sommes à un taux de 60% et il ne nous reste pas aussi grand chose que ça, c'est seulement l'aménagement externe tout au long de la clôture. À part ça, la finition du château que nous avons et l'équipement en électricité. Le chantier s'étend sur une superficie de 15 700 et quelques mètres carrés. Nous avons une clôture de 150 mètres sur 105, un château d'eau, nous avons trois hangars de huit places, nous avons un bloc administratif, nous avons un quai d'embarquement et de débarquement, nous avons des abreuvoirs, nous avons un bloc de douche et un bloc de latrine. À part ça, il y a deux dalles d'accès à l'extérieur pour permettre la circulation des camions tout autour du bâtiment. Ils vont travailler dans la sécurité. Les éleveurs n'ont plus besoin d'attendre que le commerçant aille chez lui pour aller faire brader ses produits. Donc il l'amène sur le marché et c'est le plus offrant qu'il prend. À Ogudagon dans la commune de Glazoué et à Logozojoué dans la commune de Savalou, le projet d'appui au développement agricole a financé trois initiatives privées. Il s'agit d'une unité de transformation du manioc en ces dérivés au profit de la coopérative Sononyon de Logozojoué, de l'acquisition d'équipements de transformation de pommes d'acadjou à la coopérative de L.B. Savalou et d'un appui financier à un pépiniériste pour la production des plantes grévées et la culture des maraîchers avec à la clé la réalisation d'un fourrage bien équipé. C'est une infrastructure sous initiative privée au profit de la coopérative Sononyon de Logozojoué. Il s'agit là d'une aide de séchage et d'un mini-magasin pour stocker les produits finis et d'un atelier de transformation des produits à base de manioc. Et là, l'entreprise a fini les travaux. Nous avons réceptionné provisoirement ces infrastructures qui seront mises à disposition de la coopérative pour l'exploitation. À Glasgow, ici, nous sommes sur le site de production de plantes griffées de promoteurs à cap au Goudaillon. Il a produit les points greffés d'un acadier. Il est suivi par le PADAC. Il a bénéficié du projet PADAC pour l'année 2018 où les investissements ont été mis en œuvre. Nous avons deux investissements qui ont été mis en œuvre. Nous avons un fourrage équipé que vous voyez là. Et nous avons aussi une clôture grillagée que vous êtes en train de voir également. Son projet a coûté au total 5,640,160 francs pour le montant total du projet. Et la part du PADAC était de 80%, qui était de 4,512,128 francs. Et le promoteur étant âgé de plus de 40 ans doit payer aussi 15% de la part du montant total du projet. Oui, il a payé 1,128,032 francs. Mes sincères satisfactions ont signifié mes sincères remerciements pour le PADAC. Il est vrai que je suis pépiniériste depuis plus de 40 ans. Excusez-moi bien parce que partout où je suis passé dans ce pays, il y a toujours eu une pépinière. Mais c'est depuis seulement un an que je sens que je suis devenu plus pépiniériste que jamais. C'est dans la liesse populaire que les bénéficiaires ont reçu la délégation du PADAC, conduite par son coordonnateur Bertin Tameillon, en présence de la représentante de l'AFD, Ororo Ngobi Agathe, des cadres techniques du PADAC, des personnes ressources et des élus locaux.